Si je devais résumer ce projet de Biobank en un certain nombre de mots clés qui sont ergonomie, innovation, capacité et facilité de stockage. Bonjour, je suis Pierre-Edouard Fournier, je suis professeur en microbiologie à l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille. Cet institut est un institut qui a été créé sur les fonds du grand emprunt Sarkozy. C'est l'un des cinq IHU créés en France, c'est le seul en microbiologie maladie infectieuse. C'est un établissement assez unique dans le sens où il regroupe sous un même doigt la clinique, le diagnostic et la recherche qui concernent les maladies infectieuses et toute la microbiologie à la fois clinique et puis aussi un peu environnementale. Parmi les défis à relever dans l'activité de microbiologie et de maladies infectieuses, il y a la nécessité de disposer des outils diagnostiques, d'investigation qui permettent d'explorer les épidémies sous différents aspects. Et d'une part, d'améliorer les capacités diagnostiques et d'autre part, d'améliorer la compréhension des maladies infectieuses. Donc pour cela, on a besoin bien sûr de créer des banques d'échantillons, de conserver de grandes quantités d'échantillons qui nous permettent, a posteriori, de revenir quand on a par exemple un syndrome infectieux qu'on ne comprend pas bien. C'est de constituer des banques d'échantillons et puis quand ultérieurement on sort des nouveaux tests ou qu'on identifie de nouvelles maladies, revenir en arrière et se dire finalement, dans cette année-là, on avait une maladie qu'on n'a pas comprise, est-ce que ça ne pourrait pas être celle-ci qu'on vient d'identifier ? Et donc pour ça, disposer de biobanques d'une grande capacité est extrêmement important. Et on a voulu être innovants aussi parce que l'IHU a une capacité d'innovation importante, et d'être disposé d'une des premières biobanques robotisées à grande capacité dans le domaine du monde hospitalo-universitaire. Et c'est ce qui a été à la base de ce projet, d'acquérir du matériel, qui n'est pas du tout du matériel hospitalier, qui est du matériel plutôt industriel, l'adapter à nos problématiques hospitalo-universitaires. Et pour ce faire, on a fait appel à vous, à Enovacom, pour nous aider à développer toute l'informatique qui nous permettait de gérer cette biobanque, qui était au départ un robot nu en quelque sorte, et de l'adapter à nos besoins quotidiens et à l'interface avec les besoins hospitaliers. L'avantage de travailler avec Enovacom dans cette aventure, puisque on partait d'une feuille blanche, ça a été de développer une solution qui est vraiment telle qu'on la souhaite, à façon, et avec quelqu'un qui est en face de nous, à la fois avec la capacité de nous proposer des solutions, et en même temps avec une grande capacité d'écoute et de compréhension de nos problématiques. Et donc c'est ça qui nous a beaucoup intéressé, c'est d'avoir à la fin un outil dont on est content, et dont on sait qu'on va pouvoir avoir besoin et avoir la capacité d'utiliser sur des années. Et en même temps de se dire, on ne sait jamais si on veut le modifier, si on veut l'améliorer, on aura toujours un interlocuteur, qui nous permettra d'adapter à une nouvelle question qui est posée à un instant T, et qui nous permettra donc d'upgrader en quelque sorte en permanence cet outil. Mais voilà, la problématique principale, c'était vraiment à la fin d'avoir l'outil dont on rêve, et finalement c'est ce qu'on a pu faire. Alors ça c'est une question piège, effectivement. Qu'est-ce qu'on ferait si on nous enlevait ce système ? Bon, ça serait extrêmement ennuyé, parce qu'on n'a pas la capacité informatique propre de créer un système équivalent, et que probablement on ne pourrait plus utiliser la biobank robotisée, puisque tout repose sur cette interface, finalement. La biobank elle-même a été fournie par le constructeur avec un système informatique assez sommaire, et en tout cas qui ne dispose pas d'un logiciel de biobanking, pour qu'on en parle. Elle n'a pas non plus la capacité d'être liée toute seule au système informatique hospitalier, et donc si on n'a plus cette solution intermédiaire, on perd l'utilisation de la biobank. Alors, sans hésiter, oui, bien sûr, puisque nous on a vraiment apprécié la présence de votre équipe qui nous a suivis semaine après semaine, dans des conditions qui n'étaient pas toujours simples, et en particulier, même en période d'épidémie, les équipes d'Enovacom ont été présentes, même malgré le confinement, malgré les difficultés, malgré la préhension qu'auraient pu avoir certaines personnes à se présenter dans un institut de maladie infectieuse où on recevait des patients infectés par le coronavirus. Et malgré ça, ils ont été présents, ils nous ont accompagnés à tous les instants, ils ont été attentifs à nos besoins, ils ont su répondre à nos questions, on n'a pas forcément toujours été d'accord, mais on a finalement toujours réussi à s'accorder sur la fonctionnalité de l'outil dans les meilleures conditions possibles et en fonction de nos problématiques et de nos questionnements. Et pour ça, oui, bien entendu, sans aucune appréhension et sans aucune arrière-pensée, je recommande bien sûr les services d'Enovacom à toute personne qui aurait des besoins tels que les autres.